Alors Arnaud bonjour, déjà deux tours finales à votre actif avec Velcroezolt et Liège, est-ce qu'il y a une pression particulière autour de ces matchs ? Une pression particulière oui parce que tous jouent sur un match maintenant c'est bon c'est le fruit du travail on est content on veut on va donner le maximum ça va pas être facile parce que c'est un peu une loterie le tour final donc on verra mais on est confiant et l'équipe de Velcroez est-ce qu'elle vous est totalement inconnue ou est-ce que vous avez quand même déjà quelques informations à propos d'elle ? Honnêtement je pensais déjà qu'ils étaient en série A mais c'était en B donc oui j'ai été voir un petit coup d'oeil sur leur site j'ai vu quelques joueurs dont le nom me disait quelque chose mais sinon à part ça aucune information. Donc vous vous rendez là-bas dans le flou le plus total ? Pour l'instant oui mais non je suppose qu'on va avoir quelques renseignements d'ici la fin de la semaine pour un peu se préparer voir un peu quoi si c'est une tactique spéciale à adopter ou bien si on joue notre jeu comme d'hab et on verra bien. Et vous êtes plutôt confiant tout de même ? Nous on a rien à perdre on va aller là on a appris que chaque fois qu'on gagnerait ce sera en déplacement donc on va aller là il n'y a rien à perdre et voilà si on joue notre jeu on sait bien que si on joue notre jeu on est capable de battre tout le monde. Maintenant il faut qu'on soit à notre niveau. Eric bonjour alors malgré votre longue carrière vous n'avez jamais participé à un seul tour finale ? Ben non c'est vrai qu'on y pense avec le premier donc bon mais c'est bien que ce soit avec avec Liège quand même et pouvoir encore encore jouer des matchs d'après la saison qui vont compter pour quelque chose et c'est que du positif évidemment. Donc le fait de prolonger la saison ça vous réjouit plutôt que de vous décevoir ? Ah bien sûr les vacances sont moins longues comme ça, moins longues. Je pense que c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des courtes vacances parce que quand j'ai pu participer en équipe nationale à certains tournois et tout après les saisons donc j'avais très très peu de vacances donc je suis habitué à avoir trois semaines à moins maximum de vacances et c'est vrai que cette année ça aurait été très très long. Pour en revenir au tour finale, Overhaze ça vous dit quelque chose ? Ben non pas spécialement au niveau au niveau équipe au niveau au niveau du club je ne connais pas du tout mais bon je suppose qu'on va en discuter. Il y aura certainement une petite théorie par rapport à l'équipe. En place d'Overhaze mais bon je pars du principe où quand nous on joue notre jeu, quand on a la bonne mentalité, je pars du principe qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe de promotion. Donc que ce soit en déplacement ou chez nous avec nos supporters qui nous appuient et qui sont constamment derrière nous, je crois qu'il y a moins de renverser n'importe qui en promotion. Pour en revenir aux supporters, quoi qu'il arrive, si jamais on arrive au bout ce sera que des matchs à l'extérieur, c'est pas un peu difficile de se dire qu'il n'y aura pas un seul match opéré ? C'est un petit peu dommage maintenant quoi qu'il arrive il y aura toujours plus de supporters de Liège que des autres équipes quoi qu'il arrive n'importe où on aille. Donc on aura l'impression de jouer avec notre public, pas sur notre terrain peut-être mais avec notre public quand même. Donc ça ne pourra pas être une excuse parce que les supporters sont totalement derrière nous et il faudra que l'équipe soit à la hauteur de ses supporters.